Bonjour Nathalie Vexala. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie, vous êtes professeure des universités à l'université Paris-Nanterre, professeur de marketing, enfin spécialiste de marketing. Article dans la revue Décision Marketing, publié en 2021 avec Valérie Zetoun. Les réseaux sociaux, un nouveau support d'expression du temps infini des marques de luxe. Ça a beaucoup attiré mon attention à ce papier. Ça c'est une belle question. Comment des marques de luxe qui se fondent sur leur héritage, se fondent sur le passé, la tradition, etc. et visent potentiellement l'éternité, c'est-à-dire l'intergénérationnel, comment se saisissent-elles de cette instantanéité des réseaux sociaux ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez trouvé ? Alors c'était exactement notre point de départ, ce paradoxe entre le temps long des marques de luxe et l'instantanéité d'un réseau social comme Instagram. Et on s'est posé la question, au-delà des critiques et des peurs que parfois certains expriment à l'égard des réseaux sociaux et des contradictions liées aux marques de luxe, comment finalement ils pouvaient participer à créer justement cette éternité des marques de luxe. Et donc on a fait tout un travail de recherche, de terrain également, pour essayer de comprendre les mécanismes par lesquels finalement Instagram pouvait être créateur de valeurs, notamment pour les marques de luxe. Alors, levez-nous cette énigme. Concrètement, ce que vous suggérez, ce que vous prescrivez, ce que vous recommandez sur la base de votre recherche ? Alors la première chose auquel il faut penser, c'est bien évidemment de juxtaposer en fait les temporalités. C'est important bien évidemment de continuer à passer du temps à recréer, mettre en avant le discours des marques sur la tradition, sur leur passé. Il insistait sur la cohérence, la nécessité de rester cohérent. Exactement, ça c'est fondamental. Mais il est utile également d'utiliser les réseaux sociaux avec la temporalité liée aux réseaux sociaux pour justement être davantage dans le présent et dans le futur puisque finalement la sacralisation des marques de luxe, ce n'est pas uniquement le passé et qui se poursuit, c'est également être dans l'instant présent et également être dans l'innovation. C'est ça, c'est ce temps qui débute parfois à un moment donné mais qui se prolonge dans l'avenir. Et c'est ça qui est important pour les marques de luxe. Avec une vraie originalité de cet article, c'est que vous plongez dans des régimes d'historicité avec une dimension philosophique. Exactement. En fait, on a été rechercher, parce qu'il n'y a pas grand-chose en marketing sur cette notion de temporalité. Donc on a été sur de la philosophie et notamment avec les régimes d'historicité d'Arthog pour aller comprendre justement ce qu'était le passéisme, le présentisme et le futurisme et voir comment le discours sur des publicités était souvent basé davantage sur du présentisme ou sur du passéisme et comment finalement grâce aux réseaux sociaux, on pouvait essayer d'apporter justement cette notion de futurisme et cette notion de sans fin des marques de luxe qui font finalement leur statut d'icône et qui les sacralisent. Bien sûr. Donc on peut être dans le luxe et plonger dans l'arène des réseaux sociaux. C'est même utile. On pense effectivement qu'il y a un plan de communication qui juxtapose et qui finalement entremêle ces différentes temporalités. On arrive justement à créer cette intemporalité ou cette atemporalité des marques de luxe. Atemporalité. Merci Nathalie Vexala. Donc c'est dans Décision Marketing, un papier avec Valérie Zetoun. Merci Jean-Philippe Denis.